Anand, à gommage, on peut le retrouver, Ahmed Savapri, la frappe, oh le montant et le cadeau qui tremble déjà sur cette reprise. Je pense que ça fait partie des consignes aussi du coach où on ferme un peu plus le milieu. Ne pas laisser l'adversaire entrer dans son match, on va l'ouvrir le score, c'est pas possible, avec Lucas, voilà c'est fait, 1-0 après un petit peu plus de deux minutes, mais la Belgique est parfaitement entrée dans sa rencontre, il y a du pressing, il y a de la précision, des occasions et déjà un but. Il y a du pressing, de la précision et on ferme cette passe vers le pivot et Omar qui fait un très bon boulot. Et là, et là, et là, le poteau est finalement Guilhandi, ça fait 2-0 pour la Belgique, l'efficacité ce soir serait-elle de notre côté, mais écoutez, le pressing, encore une fois, est présent, la Belgique est récompensée. Oui, on est très bien en pressing et l'envie aussi. On retrouve deux joueurs dans les 6 mètres adverses et c'est là, c'est aussi ça l'envie. Et ça c'est bon pour lui, et ça fait plaisir à notre sélectionneur national qui est revenu, c'est pas la première fois qu'il est au country hall. Il n'y a pas encore eu de moment où la Belgique s'est retrouvée sous pression. Voici peut-être le premier, et ça suffit ! Ah mais oui, c'est ça le danger aussi. J'aurais peut-être dû me taire. En attendant, Muzumeci redonne un petit peu le sourire à l'Italie. A l'issue de ses 10 premières minutes, on avait marqué tout à l'heure comme ça sur une récupération ! Elle est belle, elle est magnifique ! Le pressing, oui oui, il peut faire un petit chute, le doigt sur la bouche. On profite, on se tait, d'accord Omar ? La petite Lulu ! Omar Raoult ! Ça c'est beau aussi du côté italien, et ça passe au-dessus ! Heureusement ! Il était bien seul l'ami d'Eugenio. Ça c'est pas mal avec Agnan et Guilandi. Oui, c'est pas mal. Deux joueurs dans le vent, et puis... Molitierno, Lucas Diniz. Muzumeci. La frappe, elle était magnifique ! Il l'a touché. C'était cadré, lui qui a déjà marqué tout à l'heure décidément. Là, les jambes travaillent, les muscles sauf encore un peu plus. Regardez, c'est automatiquement au point de pénalty. Oh oh oh, Idrissi ! Donc c'est le travail du pivot en fait. Dès que le ballon va vers le point de corner, Omar fait le travail pour revenir au milieu. On pêche une balle qui vient entrer au point de pénalty. Il faut encore tenir. Attention au point de pénalty. Et ça rentre. C'est incroyable. C'est le but juste avant la mi-temps. Et c'est le gardien en plus qui marque. Et Tiponto. Le powerplay payant pour l'Italie. Face à ces Italiens dans des moments un peu... Est-ce que c'est un ballon d'évier ou... Je pense. Quelle bonne récupération, c'est ça. En Rahou, il y a de la main. 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 Il y a la main. Il y a la main. En bon di boat. 1984 kg. Il y a une récrépire. C'est un moment. L'arrière-leggé. 5-2. C'est un déjeuner. Et le fait une déjeuner. Il a un déjeuner. Il a un déjeuner. Il est fantastique. Oui, mais Lucas et Sababti aussi. Il est très fort. Il est là. Il est peut-être ? Non. Il est encore déjeuner ? Non. Il est juste de 5-3. Pas de 1. Pas de 1. 经letischenrie. Le dan l'avril. C'est un déjeuner. Le dan l'avril. Il est encore ne pas encore 4 minutes. Il est encore moins forte. C'est un déjeuner. C'est un désorm du ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti. Il y a une fois une minute. Il y a un gaine. Il y a gagné. C'est parti pour cette procédure. Il est s'il est passé. Il y a un gaine. Et il y a un gaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les Red Devils! Lanchon d'Itaens l'intervoi de nummer 7 de Célérer. Il y a un gaine. Il y a un gaine. Il a un gaine. Lecolaus Montagré. Lecolaus Montagré, Sous-titrage ST' 501